70 pièces de faïence, certaines monumentales, aiguères, assiettes ou tableaux. Une collection constituée par la famille Montagnon entre 1875 et aujourd'hui. Mais la fermeture de l'ancienne manufacture du bout du monde fin 2015 impose la cession des oeuvres et la ville se porte acquéreur. On est satisfait effectivement de savoir que l'ensemble de ces pièces restera groupé et restera à nevers. C'est vraiment notre souhait le plus fort, c'est aussi faire en sorte que le nom Montagnon ne soit pas oublié dans la faïence de l'Ouvert. L'ensemble d'une valeur de 150 000 euros rejoindra le musée de la faïence. La ville en fournira 75 000, la région 60 000 et le reste est ouvert au financement participatif. L'intérêt effectivement c'est de trouver de nouvelles sources de financement, de partenariats pour permettre de maintenir un niveau d'investissement et de développer les investissements. Mais c'est aussi une façon d'associer la population aux projets portés par les collectivités. Chacun peut donc participer via une plateforme sur internet consacrée au financement de projets culturels. Les donateurs s'engagent pour une somme entre 5 et 2500 euros en échange de contreparties. Une implication réelle pour des copropriétaires symboliques. Il ne faut pas que ce soit forcément des entités ou des collectivités locales. Je pense que l'individu en tant que tel a droit aussi à s'intéresser justement à ce qui a fait son passé et ce qui fait aussi son devenir aussi, parce que c'est justement protéger un terroir. La ville de Nevers espère récolter les 15 000 euros qui complèteraient le budget. La collecte est ouverte jusqu'au 15 décembre. Le budget du mois de 17ème. La collecte est ouverte jusqu'à 15 décembre. La collecte est ouverte jusqu'au 15 décembre. De plus, les 16 décembre est ouverte jusqu'au 15 décembre. Les 27 décembre.